bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oum Aroa alors aujourd'hui nous allons préparer des tortillas farcies ou garnies donc c'est du pât à tortillas tout simplement avec une garniture au poulet vous allez voir c'est très rapide très facile et surtout très efficace comme repas et c'est très très bon donc pour les réaliser je vous donne d'abord la liste des ingrédients donc nous aurons besoin de 2 à 3 blancs de poulet émincé ou coupé en petits cubes on a aussi besoin de deux à trois poivrons de différentes couleurs de préférence deux oignons émincés une cuillère à café de moutarde un filet d'huile d'olive ou d'huile de tournesol pour ma part pour les épices on aura tout simplement de besoin de sel poivre de l'ail en poudre et du curry ni plus ni moins sera vraiment très très bon assaisonnement on mélange le tout parce que nous allons mettre la moitié sur le poulet ensuite sur les poivrons et les oignons alors sur feu assez fort nous allons mettre un filet d'huile nous mettons notre poulet et puis vous allez faire revenir le tout sur feu assez fort au début puis par la suite vous pouvez baisser un petit peu le feu donc on met la cuillère à café de moutarde puis un peu plus de la moitié de notre de nos épices ce sont des choses qui se marient vraiment très très bien vous allez donc faire revenir le tout vous laissez l'eau s'évaporer et puis vous allez réserver dans un plat pour réutiliser la même poêle donc dans la même poêle sur feu assez vif on va mettre un filet d'huile puis notre nos poivrons les oignons et le restant des épices on fait saisir le tout vraiment on va donner une petite coloration ça va prendre deux à trois petites minutes et là vous éteignez et on passe au façonnage ou à la garniture comment on va garnir nos nos tortillas qu'on appellera cassadillas donc là on a besoin de fromage à burger si vous le souhaitez et surtout de fromage râpé notamment de la mozzarella et de l'emmental là j'ai des cassades du pain à tortillas grand format vous pouvez prendre le petit format puis vous allez prendre une crépière ou alors une poêle tout simplement que vous allez légèrement très légèrement huiler vous allez mettre le côté le moins cuit vers le bas pour que vous puissiez garnir le côté bien cuit vous regarderez à vos tortillas vous allez voir la différence des deux côtés vous mettez le fromage en premier puis le poulet et ensuite le poivron les poivrons et les oignons là je rajoute je vais rajouter un tout petit peu de persil n'êtes pas obligé d'en mettre et on va remettre du fromage alors le fromage ça va être vraiment la soudure de notre cassadilla c'est vraiment ça qui va permettre qui va tenir notre tortilla comme ça la garniture ne s'échappera pas là on est sur un feu vraiment moyen voire très doux parce qu'il ne faut pas que ça brûle il faut aussi que vos fromages fondent il faut prendre le temps que les fromages fondent comme ça ça va bien souder votre cassadilla ça empêchera la garniture de sortir là on va mettre un tout petit peu d'huile et on laisse prendre on appuie légèrement par dessus donc ça se soude bien et on laisse prendre une coloration une belle coloration puis nous allons retourner de l'autre côté ça sert à rien de se presser de mettre sur feu fort oui ça va très vite mais vos fromages ne rend pas le temps de fondre ce serait dommage vous allez mettre votre garniture un peu partout ça va s'ouvrir ce serait dommage donc voilà légère coloration et on attend que l'autre côté d'or également et en réserve puis voilà on retire de la poêle en réserve et on recommence donc en huile légèrement le fromage sur le côté le plus cuit de la tortilla le poulet les oignons et les poivrons puis le fromage le persil et on enferme le tout vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous cuisez tous vos cassadillas là c'est vraiment pour quatre personnes j'en avais fait vraiment plein donc voilà vous servez ça avec une salade ou tout simplement avec un dessert et ça fera un très bon repas pour vous pour vos enfants c'est vraiment l'idéal ils aiment ce genre de repas j'espère que la recette vous a plu que vous allez l'essayer n'oubliez pas de mettre un petit like 12 de vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous dis bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette 1